Les Rwandais ne comprennent que le langage de la force. Nous ne pouvons pas négocier avec les Rwandais parce que, en fait, comme dit un proverbe africain, quand un petit poussin remplit une marmite, c'est qu'il y a en dessous son père ou sa mère, son père les coques. Et nous sommes conscients que ce sont les multinationales qui financent cette guerre-là, qui tuent les Rwandais. Nous pensons qu'il faut faire la guerre au Rwanda. De parler de la République démocratique du Congo avec notre invité, ancien Premier ministre et candidat à la présidentielle. Bonsoir Adolphe Mouzito. Je voudrais vous faire réagir sur ce qu'on vient d'entendre avec le redéploiement du M23 dans plusieurs zones. Comment mettre fin à cette spirale de la violence dans l'Est de la RDC ? Oui, mais comme vous le remarquez, c'est le Rwanda derrière. Le Rwanda ne comprend que le langage de la force. Nous ne pouvons pas négocier avec le Rwanda parce que, en fait, comme a dit un proverbe africain, quand un petit poussin remplit une marmite, c'est qu'il y a en dessous son père ou sa mère, son père les coques. Et nous sommes conscients que ce sont les multinationales qui financent cette guerre-là, qui tuent les Rwandais. Nous pensons qu'il faut faire la guerre au Rwanda. Et nous allons profiter ces moments de répit, moments où les forces régionales sont sur le terrain, avec tout ce que nous constatons malheureusement, pour que nous puissions préparer la guerre. Vous savez que les Rwandais nous font ce qu'ils nous font parce qu'ils ont réussi à nous infiltrer. Et cela, depuis l'année 1996, ils nous ont infiltrés. Et ils ont profité du moment où le Congo n'avait pour budget que 100 millions de dollars. J'ai dit bien 100 millions de dollars. Le Rwanda démont toujours infiltré le M23. Mais pour vous, la stratégie, c'est une guerre frontale avec... Une guerre. C'est trop petit. Les Rwandais, c'est 1% du Congo, voyez-vous. C'est même difficile de les attaquer, mais nous sommes bien obligés de les attaquer. Le moment venu est pour les repousser vers leur territoire. Ces moments-là, nous pourrions négocier avec les vrais partenaires, qui sont les multinationales, qui profitent de cette situation pour prendre frauduleusement nos minérés. Et nous pensons que si officiellement, nous négocions avec les multinationales pour une exploitation officielle, gagnant, gagnant avec les multinationales, ça nous permettra de mettre fin à cette situation une fois pour toutes. Au-delà de la question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, quelle est la priorité du candidat Adolphe Mouzito ? Le candidat Adolphe Mouzito a une offre politique qui a quatre priorités essentiellement. La première priorité, c'est la souveraineté militaire et sécuritaire. Ils nous font un budget, 1,5 milliard chaque année, sur un horizon de 5, 10 ans. Nous pouvions donner à notre armée 15 milliards, 20 milliards, pour assurer la sécurité du territoire et l'intégrité du territoire aussi. Deuxième priorité, c'est la souveraineté monétaire. Parce que, comme vous le savez, la souveraineté d'un État, d'un pays, c'est la monnaie, c'est la défense et la diplomatie. Mais la diplomatie dépend de l'économie et aussi de la défense. Il faut rétablir la souveraineté de notre monnaie, qui est la base à partir de laquelle nous pourrons avoir une économie et financer la guerre. Cette monnaie, aujourd'hui, ne remplit pas ses fonctions traditionnelles d'une monnaie. Elle n'est pas un étalon de valeur. Elle n'est pas un bon intermédiaire de change à cause de son instabilité. Elle n'est pas aussi, si vous voulez, une réserve de valeur. Alors nous, nous disons, il faut restaurer sa souveraineté. Vous savez que les Africains aiment bien parler désormais de la souveraineté. Le troisième chantier, c'est la lutte contre la pauvreté. Vous savez, les Congolais vivent avec un dollar et demi aujourd'hui. Il faut augmenter les revenus nationaux grâce à des gros investissements pour franchir le seuil de souveraineté qui peut aller jusqu'à 2 dollars et demi. Le quatrième chantier, évidemment, toujours dans ce cadre-là, c'est le chômage. Aujourd'hui, les taux de chômage sont autour de 75% dans notre pays. Sur 60 millions qui représentent la population active, plus ou moins 15 millions seulement travaillent et 45 millions ne travaillent pas. Ce qui est plus grave, ce n'est pas tant l'effet du chômage d'aujourd'hui, mais ce sont l'augmentation. Nous sommes entrés de voir que sur le marché, il y a 3 millions de jeunes qui arrivent chaque année. Sur un horizon de 10 ans, nous aurons 30 millions de jeunes qui devront être résolés comme chômage pour qu'on puisse commencer à inverser la cour. Le temps file. M. Mouzito, que s'est-il passé entre vous et Martin Fayoulou au sein de la coalition Lamouka ? Est-ce que cette séparation est définitive ? La séparation est définitive parce que Martin continue toujours à vouloir collaborer avec ceux qui, hier, ont créé la situation du chaos électoral que nous déplorons et pour lesquels, d'ailleurs, Lamouka est née, comme force de résistance, force de pression sur le pouvoir pour connaître les réformes nécessaires afin que ce qui s'est passé en 2018 ne se reproduise pas. Il flirte avec Kabila, qui, d'ailleurs, est encore avec probablement Tshisekedi, mais en tout cas qui est le vrai architecte du chaos électoral. Il flirte avec M. Katumbi, qui, d'ailleurs, était avec nous à Lamouka, qui a basculé à l'Union sacrée et il quitte l'Union sacrée alors que là, avec M. Tshisekedi, ils ont monté ce qu'ils ont monté et il a été au Parlement à travers son parti et ses députés, il a été au gouvernement, ils ont voté la loi sur la CNE, la configuration actuelle de la CNE contre laquelle nous, on essaie de battre, vient entre autres de lui. Et voilà que maintenant, il séise comme c'est lui qui doit lutter contre la CNE, qui doit lutter contre la configuration actuelle de la Cour constitutionnelle alors qu'il est l'un de ceux qui ont fait que nous en soyons là. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette façon de collaborer avec, véritablement. Vous n'avez pas signé la charte de l'Union sacrée début avril, mais vous étiez également absent du huis clos à l'Oubumbashi avec des membres de l'opposition. Est-ce que vous ne craignez pas d'être un candidat isolé ? Je ne serais pas isolé. D'abord, un candidat président de la République, c'est un homme face à un peuple. Donc, il est en face d'un peuple. Deuxièmement, isolé, pourquoi ? Parce que je serai avec le peuple. Moi, je n'ai pas envie, dans ma coalition, d'être avec des gens pour qui nous n'avons pas débattu des programmes. Moi, je compte beaucoup sur les fonds sociaux, les jeunes, au décrément des élites, plutôt, si vous voulez, des oligarques, pour créer une vraie coalition sur fond d'un programme politique, économique et social. Rapidement, quelle est votre position concernant le projet de loi Tchiani, loi dite de la Congolité, qui vise à réserver certains postes uniquement aux Congolais de père et de mère ? Je suis contre cette loi. Si j'étais au Parlement, je voterais contre. Mais seulement pour respecter la République, pour respecter, si vous voulez, et les institutions telles qu'elles sont et telles qu'elles les ont reconnues, M. Katoumi lui-même, il faut qu'il laisse jouer le jeu démocratique dans le Parlement, parce qu'il est au Parlement à travers son parti. Laissons-y jouer la démocratie. Il ne peut pas empêcher un Parlement qui le reconnaît de discuter, de débattre et d'une loi. Il faut débattre, selon vous ? Il faut débattre. C'est ma dernière question. La prochaine élection présidentielle à la RDC doit avoir lieu le 20 décembre prochain. Est-ce que vous pensez que ce scrutin aura bien lieu le 20 décembre prochain 2023 ? Il y a un problème d'abord du délai, ensuite un problème de la transparence du processus proprement dit. À propos du délai, j'ai l'impression que nous serons hors délai, parce qu'il y a encore des étapes à franchir. D'abord, après qu'on ait fini l'enrôlement, qui n'est pas fini, parce qu'il y a deux... Vous n'avez pas confiance sur la commission électorale ? Je n'ai pas confiance, parce que je me bats dans le cadre de la résistance. La Mouca s'est battée et s'est battée toujours pour qu'il y ait des réformes, de manière à ce que la CNI soit une CNI n'être plutôt qu'une CNI politisée, comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc, nous disons, du point de vue qualitatif, le processus n'aura pas été bien conduit. Et du point de vue du délai, je crois que nous serons hors délai, parce que le processus qui les conduit aujourd'hui ne nous permet pas d'être dans le délai. Merci Adolphe Mouzito d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes ancien Premier ministre et candidat à la présidentielle en République démocratique du Congo. Merci beaucoup.